La routine, c'est la première cause de rupture si j'enlève la dépendance affective, qui est un état émotionnel. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est qu'il peut y avoir tout l'amour du monde que tu veux, s'il y a la routine, s'il y a les disputes, c'est finito. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des disputes, parce qu'on en a déjà parlé récemment de la communication non-violente. Vu que tu es formé, tu sais déjà tout ça. Maintenant, on va se concentrer sur les routines. Attention, attention, attention. C'est dès le début, vous avez votre part de responsabilité, homme comme femme. C'est dès le début qu'il faut mettre du dynamisme. Tu sais, c'est comme une roue, tu la pousses un peu tous les jours jusqu'à ce que ça puisse rouler tout seul. Si dès le début, tu laisses cette routine s'installer, parce que tu es amoureuse ou tu es amoureuse, c'est la passion, on s'en fiche au début, on ne voit pas les choses arriver. Après, ça va être beaucoup plus difficile de dire, non, là, ça devient un peu plan-plan, on reste toujours à la maison, on va toujours dans le même resto, il faudrait qu'on change. Oui, c'est difficile. Donc, si tu le fais de suite, on va pouvoir créer une belle relation où tu vas vibrer, où lui, il va vibrer et justement où on a l'impression à chaque fois de vivre des nouvelles expériences. C'est ça le but. Et vous avez une part de responsabilité, puisque si vous laissez l'autre faire, donc être quinzainier comme ça, et qu'on tombe dans un vieux truc plan-plan, vous laissez aussi vous participer à cette routine qui va forcément tuer votre couple. OK ? Donc, comment on peut faire ? Première chose, évidemment, vous montrer l'exemple. Je lui organise une superbe soirée, et tu lui dis tout simplement, « La prochaine fois, c'est toi qui organise. » Sous-entendu, mon coco, « Prochaine fois, surprends-moi. » D'ailleurs, tu peux lui dire, « Surprends-moi. » D'accord ? Deuxième chose, quand ça devient un peu plan-plan, tu sens que ça, hein ? Tu dis, « Écoute, là, on vient des papilles, là, on va bientôt s'encrouter. Je vais nous organiser une superbe soirée, et la prochaine fois, tu nous en organiseras une autre. » On ne peut pas laisser ça comme ça, sinon on va devenir comme... Voilà, je lui donne un exemple. OK ? Et on lui montre par l'exemple, et on organise nous-mêmes, parce qu'on est original. Eh oui, si vous êtes comme toutes les autres femmes, pourquoi il devrait te choisir toi et pas une autre ? Hein ? On veut se démarquer. Toutes les autres femmes proposent la même chose. Restos, ciné, balade, Netflix. Ça, c'est nul, c'est zéro. Vous, vous arrivez... Par exemple, si vous avez pris « Déesse de l'amour », normalement, vous l'avez toute prise. Ici, là, dans le programme, « Comment marquer un homme ? » Je vous ai mis plus de 50 idées originales pour vous démarquer de toutes les autres femmes. Donc, ça va de la Fury Room à l'Escape Game, au Lancer de Hache, au cours de mixologie, des dingueries. Jamais une femme n'aura proposé ça. Et c'est ça que tu veux. Tu veux qu'ils se disent, celle-là, elle n'est pas comme les autres. Elle est différente. Et ça commence par les activités, les moments forts que vous allez vivre ensemble. Il faut, à tout prix, que dès le début, vous me cassiez cette routine. On l'habitue à vous surprendre. Surprends-moi. Prends les choses en main. N'ayez pas peur de lui dire ça. Et surtout, vous montrez l'exemple. Vous organisez une belle soirée. Vous lui dites, tiens, la prochaine fois, c'est toi qui organises. OK ? Si maintenant, tu as un homme qui ne sait pas trop quoi organiser, parce qu'il n'a pas d'imagination, il n'est pas formé par moi, tu peux lui faire une liste de 10 activités que tu aimerais vraiment faire. Tu lui mets même le numéro de téléphone. Saut en parachute, hop, numéro de téléphone, café-théâtre, numéro de téléphone pour réserver la place. Et tu lui donnes la liste. Tiens, chéri, je te laisse me surprendre. Tu choisis l'activité que tu veux faire. Tu me fais la surprise. Il y a des hommes, ils ne sont pas forts. Ils n'ont pas forcément d'imagination, ni le temps, parce qu'ils travaillent énormément, ou ni l'envie, parce que ça leur pète les couilles, parce que toute la journée, ils prennent des décisions, des femmes aussi, ils prennent des décisions au boulot, ils ont juste envie de suivre, il y a des suiveurs. Ça, c'est possible. Ça, c'est à vous aussi de déterminer quel est le profil de votre homme ou de votre femme. Moi, j'aime bien suivre. Moi, je bosse toute la journée. J'ai 12 personnes qui bossent pour moi. Moi, je veux juste me poser et te suivre, ma chérie. On va où tu veux et je te suis. De temps en temps, je fais un effort, je prépare des trucs, des sorties, des surprises. Mais la plupart du temps, ça reste ma femme qui organise. OK ? Ça va aussi dépendre du profil que tu as en face de toi. Si tu es avec une personne qui a trop une charge mentale importante, la seule chose qu'il a envie, c'est de rentrer, de se poser, de ne pas se prendre la tête à organiser un truc, à réfléchir à un truc qui veut te suivre. Ça, il faut le comprendre aussi. Ça va dépendre du style d'homme. Tu comprends ? À vous de le déterminer. Donc, n'hésitez pas à le challenger, à lui dire de me surprendre, de te surprendre, à montrer l'exemple, à organiser vous-même des sorties originales. De toute façon, vous avez tout dans le DS de l'amour pour le marquer sentimentalement, sexuellement. On va parler aussi du côté sexuel, parce qu'il y a aussi la routine au niveau sexuel. Tout ça, on vous l'apprend dans le programme DS de l'amour. Vous savez qu'il est disponible en ce moment. Vous avez trois programmes dedans, enfin trois modules. Un module développement personnel pour reprendre confiance en vous, dans la séduction, parce qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui s'aime. Soignez ces blessures. On en a tous. J'ai peur d'être déçu. J'ai peur d'être trompé. J'ai peur d'être trahi. J'ai peur d'être abandonné. C'est la principale blessure. Et inconsciemment, ça vous fait toujours reproduire les mêmes schémas. Soit je suis trop impatient, trop jalouse, trop impulsive, ou alors je m'auto-sabote, j'auto-sabote mes relations, je me préserve. Et c'est ça qu'il faut avoir tes relations. On va travailler dessus. Tu as un module complet séduction pour tout savoir des hommes, comment ils fonctionnent, leurs peurs, leurs besoins, leurs secrets, les erreurs à ne surtout pas faire. Tu as plein d'astuces, de techniques de séduction. Avancez, puisque les lives, ça ne suffira pas. Comment bien communiquer, comment éviter les disputes. Poser ses limites. Tout le monde sait que la communication, c'est vital. Malheureusement, personne ne se forme en communication. Donc, on le marque sentimentalement. Et après, tu as un module pour le marquer sexuellement. Si tu le marques sentimentalement et sexuellement, cet homme ne partira pas. C'est trop rare. Demain, tu as un homme qui te fait réellement bien l'amour et qui prend soin de toi. Tu le gardes. C'est pareil pour nous. OK ? Ça, c'est DS de l'amour. Celles qui le veulent, vous cliquez sur le lien bleu, ici, dans la description. OK ? Vous avez des centaines de témoignages, ici, 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 dans les bulles bleues, à la une. Le programme, il est accessible à vie. Téléphone, tablette, PC, tu peux le voir quand tu veux. Tout est listé, tout est organisé, tout est chapitré, tout est sous forme de vidéo avec du texte. C'est super joli. Tu as un groupe privé avec des centaines de femmes qui vont t'aider, te conseiller, te rassurer. Tu n'es pas toute seule. On est là dans le groupe pour t'aider à vie. Et tu as un journal intime qui va t'accompagner pour chaque relation. Enfin, j'espère que tu n'en auras pas 10 000. Comment j'ai réussi tes premiers rendez-vous ? Est-ce que je suis un plan Q ? Une relation sérieuse ? Un coup de Dieu, tu sais où tu en es. Ça évite de te voiler la face et de perdre ton temps. Qu'est-ce qu'il faut analyser pour savoir si il t'aime ? Son passé, tu peux prendre des notes. Tous ces blocages. Pourquoi il a peur de l'engagement ? Parce que si tu connais ces blocages, tu pourrais le faire s'engager. OK ? Ça, c'est des S de l'amour. Vous le prenez dans 24 heures. Vous vous êtes transformé. J'ai hâte d'avoir ton témoignage parce que c'est ce que j'aime. Changer votre vie. Alors, la routine au lit, c'est très simple. Ici, là, on ne prend que du plaisir. Là, c'est facile. On pimente, les filles. Si ça fait un an que vous êtes ensemble, souviens-toi la femme que tu étais au tout début. On avait la jolie lingerie. Et maintenant, on a le pilou-pilou. Maintenant, on a le pyjama Bambi du Primark. C'est un monde différent. Messieurs, ils doivent faire attention à eux aussi. Mais vous aussi, mesdames. On ne se laisse pas aller. Et on le surprend. Arrêtez de faire l'amour toujours dans ce même lit, à la maison, bordel. Surprenez-le partout. La voiture, les cabines d'essayage, partout. On le surprend. Il n'est pas obligé de faire l'amour. Si tu vois ce que je veux dire, les premiers minaires, ça suffit. Les jeux de rôle, on pimente. Les tenues, les petits messages coquins, les petites surprises, ça, on vous l'apprend. Devenez des déesses du sexe et des déesses de l'amour. On avait le pack sexe et des déesses de l'amour. Il faut le rendre dingue à tous les niveaux. Vous voulez qu'un homme, il vous marque sentimentalement et sexuellement. On veut pareil. Tu veux un homme exceptionnel, il faut que tu sois cette femme d'exception. OK ? Marque-le à tous les niveaux. Rien n'est acquis. Il peut t'aimer. S'il se fait chier au lit, il te trompera, il te quittera. Et il n'osera pas te le dire. Toi, quand tu as un homme qui te fait mal l'amour, est-ce que tu oses lui dire ? Pas forcément. Qu'est-ce qui va se passer ? Soit tu vas le quitter, soit tu vas le tromper. Tous les jours, j'ai des femmes qui trompent leur gars parce qu'elles se font chier au lit. Et elles le quittent après. C'est exactement pareil pour nous. Donc, on se remet en question. On va aller chercher ses connaissances pour le marquer sentimentalement. D.S. de l'amour. Et le marquer sexuellement, dans l'idéal, le pack sexe. Là, tu as tout. Je te garantis qu'il n'est pas prêt de t'oublier, le gugus. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada